Très rapidement, en réponse à la question pourquoi l'éclatement, parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de se diviser que de s'unir, ça c'est une évidence, parce qu'on trouvera toujours des raisons de division. Historiquement, il y en a eu beaucoup, que ce soit sur les orientations syndicales, les orientations politiques, la manière dont on organise en interne les débats, les champs de syndicalisation, la manière dont on syndique. La FSU, elle est née en 1993 de l'éclatement de la FEN sur plein de questions en vrai, mais aussi sur une question de comment on organise la syndicalisation des métiers, est-ce que c'est par champ professionnel, est-ce que c'est à une échelle plus grande, sur fond de plein de débats autres. Et la FEN elle-même, c'était finalement une fédération qui avait choisi l'autonomie du monde enseignant par refus de choisir, par rapport à une division en 1947, la CGT et Force Ouvrière. Et donc c'est paradoxal évidemment de recréer une troisième fédération quand vous prétendez qu'il faut maintenir l'unité, mais historiquement ça a été la seule modalité pour maintenir dans certains secteurs au moins l'unité. Et aujourd'hui la FSU, elle est effectivement toujours sur cette perspective de créer un outil unitaire que la FSU pense être dans certains secteurs, mais qu'elle ne créera pas toute seule. Et c'est une autre évidence aussi, la FSU effectivement, pas plus que d'autres, ne parviendront à être les seuls à créer l'unité autour d'eux. Donc c'est effectivement, la première réponse c'est parce qu'effectivement, historiquement, il y a une construction qui fait que, et il y a des réalités aussi de syndicalisation, de secteurs où les uns, les autres sont plus ou moins importants, qui font que ce ne sont pas des questions simples à dépasser, mais qu'en même temps, j'ai envie de dire, ce dépassement est absolument nécessaire et est une urgence. La deuxième chose, on a beaucoup parlé là jusqu'à présent, et je pense que c'est vraiment intéressant et important de poser cette question, de la faiblesse en nombre d'adhérents, et je crois que c'est complètement lié aussi à l'éclatement. Moins on a d'adhérents, plus on a tendance à se diviser, parce que, et ça a été aussi une volonté du pouvoir politique et du patronat de façonner ce syndicalisme-là, parce que quand on a un syndicalisme qui a peu d'adhérents, qui est peu représentatif de collègues, alors on développe des formes syndicales qui sont dans le pur commentaire. On développe des syndicats qui sont des commentateurs, qui sont plus ou moins à gauche, à droite, en tout cas avec des positionnements politiques, mais avec des nuances chacun et chacune, et qui se font concurrence dans des élections, qui ont besoin d'avoir des voix aux élections professionnelles, mais qui n'ont pas besoin d'adhérents, et qui ne sont donc pas représentatifs d'une diversité de personnels ou de salariés. Et donc, finalement, ça convient très bien aussi au pouvoir d'avoir des syndicats qui sont sur des postures, sur des positionnements, qui commentent. Ça a été beaucoup favorisé dans la dernière période, mais pas seulement, mais dans la dernière période, si on prend la loi travail, si on prend dans la fonction publique la fin de la compétence de certaines commissions paritaires, qui avaient justement un lien direct avec le quotidien des collègues, ça, ça a été supprimé au profit d'instances beaucoup plus déconnectées où on demande aux syndicalistes, finalement, de commenter la politique suivie et de ressembler à l'administration qu'elle a en face, et de parler le même langage, et de ne pas être forcément les représentants d'une base, puisque la base, précisément, elle en a moins, elle a moins d'adhérents. Donc, je pense que ces questions sont complètement liées, et ça doit nous inciter à réfléchir, évidemment, aussi à la syndicalisation. Troisième chose, l'éclatement, peut-être dernière chose, d'ailleurs, mais si on est rapide, l'éclatement, il faut le relativiser, effectivement, des intersyndicales qui fonctionnent et qui ont une capacité d'entraînement, là, sur les retraites, et beaucoup de choses se font aujourd'hui, et en particulier entre CGT, FSU et Solidaire, peut-être que Simon développera, je crois, tout à l'heure, ce qu'on peut faire dans le cadre de plus jamais ça, mais je pense que les exemples sont multiples, et ont évolué favorablement dans la dernière période. Alors, avec l'inconvénient que ça restreint les intersyndicales à cet arc de force, parfois il y a FO, très rarement il y a la CFDT et l'UNSA, donc ça cantonne finalement aussi, et ça identifie encore plus un syndicalisme qui serait celui de la transformation sociale contre un syndicalisme qui serait plus dans la discussion, dans la négociation, et vous voyez tout ce à quoi je fais référence, évidemment, un syndicalisme qui serait plus raisonnable par rapport à d'autres qui seraient plus oppositionnels, donc ça c'est l'écueil, mais c'est pas du tout ce qu'on veut construire, mais force est de constater aussi que par contre, dans la dernière période, on a beaucoup plus de travail en commun, plus approfondi, à tous les niveaux, je le constate à chaque fois dans l'éducation, dans la fonction publique, dans les interpros, on a un travail en commun qui s'est approfondi et une volonté d'aller plus loin dans des formes plus pérennes pour construire un syndicalisme plus efficace. Et cette perspective unitaire, elle relativise fortement quand même l'éclatement, parce qu'aujourd'hui on est capable de faire plus que se parler, on est capable d'avancer sur des perspectives et je pense vraiment qu'il faut à la fois penser cette unification syndicale et le contenu de cette unification, c'est-à-dire pourquoi faire et l'un entraîne l'autre et si on est capable de créer un outil syndical avec une visibilité plus grande et avec un périmètre plus large, alors on a une capacité d'entraînement plus grande et on peut réfléchir d'autres questions autrement. Je pense que les contenus sont importants, il y en a plein, j'ai parlé des contenus environnementaux, plus jamais ça, on pourrait aussi parler, mais j'aurais pas le temps de le faire, mais des luttes féministes qui effectivement ont irrigué les syndicats et qui sont des luttes aujourd'hui très unifiantes, elles l'ont pas toujours été et le syndicalisme, notamment le syndicalisme de notre camp a parfois pu théoriser que les luttes féministes, les luttes spécifiques, c'était des luttes écrans, il fallait d'abord régler la question sociale et qu'après l'égalité entre les femmes et les hommes viendrait, ce qu'on a dépassé et qui est tant mieux et qui nous a aussi, alors qu'évidemment c'est bien pour les droits des femmes d'abord, mais c'est bien aussi pour le syndicalisme en lui-même qui peut se régénérer en intégrant ces nouvelles questions et qui repense les choses différemment sur l'ensemble de l'organisation syndicale et ça peut du coup aussi attirer des nouveaux syndiqués, attirer des nouvelles personnes si on montre qu'on prend en charge ces questions syndicalement, c'est pour ça qu'on était très intéressé aussi par ce que dit Jean-Marie Pernault sur les questions de travailler l'interpro au sens de travailler les questions générales, pas pour être dans la fuite en avant sur des questions déconnectées au contraire des préoccupations des salariés, mais bien pour être justement dans la manière syndicale de traiter ces questions environnementales, féministes, les questions générales, sur les partitions des gestes. Donc voilà, j'arrête là mais je vous remercie vraiment de l'organisation de cette séquence.